Et ce lit des mains, je me suis, on tire le casse, on tire le casse, on tire le casse, on tire le casse. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve. Je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leur bien. Je veux résolument que vous disposiez à les recevoir pour mari. Je me lasse de vous avoir sur les bras et la carte de deux filles, une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je peux vous dire, c'est que je trouve le mariage une chose de la veste 40. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment aussi ? Souffrez ! Que nous prenions un peu à l'aile parmi le beau monde de Paris, où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman et n'emprécipotons la conclusion. Encore un coup, je n'entends rien à tout de cette panne verne. Je veux être maître absolu et pour trancher toutes sortes de discours. Vous, vous serez mariés, toutes deux, avant qu'il soit peu. Vous, ma foi, vous serez religieuse, j'en fais un bon serment. Politiquez le rabbin d'Amane ! Mon Dieu ! Ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans le métier ? Que son intelligence est épaisse et qu'il fait sombre dans son âme ? Que veux-tu ma chère ? J'en suis en confusion pour lui. J'ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille. Et je crois que quelque aventure, un jour, me viendra développer une essence plus illustre. Je ne le croirai bien, il y a l'apparence du monde, et pour moi, quand je me regarde. Voilà, il y a lui qui demande si vous êtes logis et dit que son maître vous vient venir voir. Apprenez, saute, vous annoncez-moi vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes un commoditiste d'être visible. Dame, je n'entends quoi... ... ...